Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Power Pose ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que les fans de Cities Skylines 2 attendent depuis très longtemps, les mods dans le jeu. Cities Skylines premier du nom a fait son succès aussi de par les mods. Des centaines de milliers de mods ont été publiés depuis la sortie du premier jeu. Et je n'exagère rien puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a exactement 340 281 mods de publiés sur le Steam Workshop. Mais alors pourquoi les mods ont-ils autant contribué au succès du premier jeu Cities Skylines ? Les mods offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience de jeu selon leurs préférences. La communauté de modders a créé une multitude de contenus variés, allant de nouveaux bâtiments et routes en passant par la modification de l'IA et des mécaniques de jeu, enrichissant donc l'univers du jeu de base. Certains mods corrigent bien évidemment aussi des lacunes dans le jeu. Les mods peuvent aussi apporter des idées nouvelles et innovantes, introduisant des nouvelles fonctionnalités inédites qui stimulent l'intérêt du jeu et donc des joueurs. Les mods fédèrent la communauté de modding est une communauté qui est connue pour être très active. Des créateurs passionnés produisent des contenus de haute qualité, maintenant ainsi l'engagement des joueurs. L'interface de modding de Cities Skylines est relativement accessible, ce qui permet au plus grand nombre de profiter d'une expérience de jeu enrichie avec les mods. La communauté de modding peut compter sur le support des développeurs du jeu Cities Skylines. En effet, l'équipe de dev du jeu a soutenu activement la communauté de modding sur le premier titre, il est évident qu'il en sera de même pour Cities Skylines 2. Les mods sont une réponse à la demande des joueurs, les mods sont souvent créés en réponse aux demandes et aux besoins des joueurs, ce qui contribue à maintenir un lien étroit entre les créateurs et leur public. Et enfin, je l'ai cité précédemment, les mods allongent la durée de vie d'un jeu. En offrant une variété constante de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités, les mods prolongent significativement la durée de vie de Cities Skylines. La mise à disposition permanente de nouveaux contenus incite les joueurs à revenir régulièrement pour découvrir de nouvelles expériences. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, le jeu Cities Skylines 2 semblait bien fade sans les mods. Depuis quelques jours, Paradox a donc corrigé le tir en sortant en bêta les mods ainsi qu'un éditeur de map. Nous allons donc dans cette PowerPose tester ensemble les mods et l'éditeur de map fera l'objet d'un prochain épisode de cette série. Alors pour tester les mods, c'est tout simple. On a donc un compte Paradox et on va aller ici, vous voyez, il y a deux nouveaux menus, donc mods et éditeur. Donc là, on va aller dans mods. Voilà. Et là, on tombe dans le store ParadoxMods. Que trouve-t-on dans ce store ? Donc, bienvenue dans le ParadoxMods. Ok, donc en gros, là, on nous dit que c'est une phase de bêta et donc que le ParadoxMods est le lieu où nous allons pouvoir trouver de nouvelles fonctionnalités. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'intro. L'objectif étant de pouvoir nous proposer une plateforme qui nous permettra d'explorer de nouvelles façons de créer la ville de nos rêves. Ce qui est écrit aussi, c'est que dans cette phase de bêta, comme son nom l'indique, tout ce qui est présent dans ce store peut être modifié, amélioré, changé. Et bien sûr qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités qui arriveront prochainement. Donc, il nous demande d'être patient, ce n'est qu'un début. ParadoxMods nous prévient aussi que les assets mods ne sont pas encore supportés dans Cities Skylines 2. Nous ne trouverons donc pas dans un premier temps de nouveaux bâtiments, monuments, moyens de transport, arbres, etc. dans cette marketplace. Il faudra attendre qu'un éditeur d'assets soit disponible dans le jeu pour que les assets se soient supportés, ce qui semble faire sens dit comme ça. Paradox termine cette introduction avec ces quelques mots, bienvenue à bord et joyeux modding. Les habitués des mods dans le premier titre Cities Skylines ne seront pas perdus dans ce nouveau store puisqu'ils retrouveront certains des mods qui ont fait le succès de la première version. Pour ma part, le premier Cities Skylines, je l'avais joué sur console. De ce fait, je n'avais pas accès aux mods. Je vais donc me rattraper et découvrir avec vous les mods dans Cities Skylines 2. Cette rubrique en vedette contenait les mods les plus populaires. On peut parcourir l'ensemble des mods disponibles dans le store avec des filtres sur la droite. Un classement des mods qui peut se faire de plusieurs manières. Les plus populaires, les plus récents, ceux qui ont le plus d'abonnés et ceux qui ont été récemment mis à jour. Bien entendu, il y a un moteur de recherche. Vraisemblablement, la rubrique Playsets est l'endroit où on peut créer plusieurs expériences de modding. Je vous donne un exemple imaginé pour les créateurs de contenu qui souhaitent avoir plusieurs séries en parallèle de Cities Skylines 2. Ils peuvent donc créer deux Playsets différents, un pour chaque série qu'ils proposent à leur communauté. Si je simplifie, un Playset, c'est une collection de mods. On peut créer des Playsets par ici ou dans le menu qui est en haut de chacune des pages. Quand on va dans les différents onglets, on a toujours ce menu-là. Et donc ce menu-là, ça permet de créer un nouveau Playset ou d'activer l'un ou l'autre des Playsets que nous avons déjà créés. Dans la bibliothèque, vous retrouverez l'ensemble des mods que vous avez installés dans le jeu. Il n'y a donc aucun mod pour l'instant dans cette bibliothèque, mais d'ici quelques minutes, nous y retrouverons les mods que nous allons tester ensemble dans cette vidéo. Je crois que nous avons terminé de faire le tour du Paradox Mods. Il est donc temps d'installer et de tester quelques mods dans Cities Skylines 2. Je vous propose qu'on teste les quelques mods les plus populaires. Donc Moovit semble être le mod le plus populaire. Que permet Moovit ? Moovit permet de déplacer des objets comme les arbres, des propriétés, des bâtiments, des segments de route, etc. dans le jeu. On va donc l'installer. Pour installer un mod, c'est très simple. On n'a pas de Playset actif, donc j'imagine qu'il faut quand même activer un Playset. Donc on va prendre le Playset par défaut qui est créé dans le jeu, et ensuite on fait Ajouter au Playset actif. Parfait, le mod est donc installé. Nous allons pouvoir le tester, mais avant ça, on va en télécharger 2-3 autres et on testera tous les mods ensemble en fin de vidéo. Deux possibilités pour utiliser ce mod, soit on appuiera sur la touche M du clavier, soit on cliquera sur l'icône Moovit en bas à droite pour activer le mod. Mod. Allons donc chercher un second mod, Unifine Icon Library. Alors, description. Ok, donc ce mod est un mod pour les moddeurs, visiblement. Ça permet de mettre à dispo des moddeurs, des icônes qui ressemblent aux icônes officielles du jeu, ce qui permet d'avoir une cohérence dans les mods proposés sur ce store. Nous n'avons pas pour ambition de créer des mods, on va donc sortir de ce menu Anarchy. Alors, Anarchy c'est quoi ? Ok, Anarchy, ça permet de désactiver les erreurs dans les outils. Les erreurs ne sont donc plus du tout visibles avec ce mod. Ok, donc c'est peut-être le mod qui peut nous sortir de certaines galères que nous avons actuellement dans le jeu. Dans notre série consacrée à la ville de Power City, on a quelques problèmes avec des messages d'erreurs dans le jeu. C'est donc peut-être notre sauveur, ce mod finalement, le mod qui va nous permettre de supprimer ces messages d'erreurs. On va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Dans ces trois captures d'écran, je n'ai pas l'œil assez expert pour comprendre ce qu'on aurait dû avoir comme message d'erreur. Donc si vous êtes plus connaisseur que moi et que vous découvrez ici sur ces captures des erreurs que le jeu devrait afficher, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire qu'on comprenne à quoi sert ce mod Anarchy. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi aller voir des vidéos YouTube, on a le forum de Paradox, on a les canaux Discord, GitHub et on peut faire des dons via PayPal. Donc les moddeurs ont de quoi aussi nous apporter du support dans cette rubrique plus d'infos sur les mods. On voit aussi que certains mods ont des dépendances. Ce qui est drôle, c'est que nous allons finalement installer la librairie d'icônes unifiées. On le voit ici, c'est un des prérequis. On a un deuxième prérequis et donc quand on va vouloir installer ce mod, regardez, ça va nous mettre un message en nous disant il y a des prérequis, voulez-vous aussi les installer ? On les installe et donc on aura installé trois mods finalement. C'est de là plus le mod Anarchy. Parmi les mods les plus populaires, il y a visiblement un mod qui permet de débloquer l'ensemble des tuiles de la map, soit 529 tuiles d'après ce visuel. Et donc comme vous pouvez le constater, avec ce mod, on n'a pas besoin d'acheter les tuiles une par une, on a directement l'ensemble de la map qui est débloquée. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble un peu à un cheat code ce mod. Et d'ailleurs pour cette raison, même s'il fait partie des mods les plus populaires, je ne vais pas l'installer. Ensuite on va découvrir quelques mods intéressants. Je pense qu'on peut regarder celui-ci, Line Tools, qui permet de faire donc des trajectoires, des courbes, des lignes. Ensuite on a le mode Line Tool. Ce mod permet de dessiner des lignes et sur ces lignes on va pouvoir y placer des objets comme des propriétés, des arbres, des haies, regardez là on voit des haies, des routes, des murs, des clôtures. Les objets placés ne semblent pas être obligatoirement axés. On voit bien par exemple ici que les arbres sont placés de manière aléatoire autour de cet axe. Bien sûr on peut aussi les axer, je le vois ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, on peut créer des lignes d'éoliennes par exemple. Donc on peut vraiment avec cet outil là, créer des lignes de tous les objets du jeu visiblement. Ce mod ajoute donc aux objets un nouveau menu qui permet donc de créer des lignes et de placer donc sur ces lignes les objets. Allez celui-là on va le mettre dans le panier, il a donc en dépendance aussi la librairie d'icône. Donc j'ai bien compris que cette librairie d'icône, tous les mods à peu près allaient les utiliser, tous ceux qui ont une IHM à minima. Donc c'est bien on l'aura déjà. Je vais aussi ajouter ce mod, Extra Landscaping Tools. Ce mod permet d'ajouter de nouvelles brosses personnalisées dans l'outil de terraforming par exemple. Ça permettra de faire des rivières, des montagnes, plein de choses différentes. Ça permettra aussi de peindre sur la map des ressources naturelles supplémentaires. Je vois qu'il y a plein de mods qui m'attirent comme par exemple ce mod qui permet de gérer la croissance des arbres. On peut choisir donc l'âge des arbres par exemple. Mais on ne le testera pas dans cette vidéo. Et j'en ai vu un autre qui va l'air sympa. C'est un mod qui ajoute de nouvelles possibilités lorsque nous créons des routes. On n'a pas besoin de terraformer avant. On peut très bien construire des routes au bord du vide et avoir un muret de renfort, un mur de soutènement sous les routes. J'ai l'impression que ce mod améliore aussi les possibilités lorsque nous créons des routes qui commencent sur terre et qui finissent en voie aérienne. Les quelques mods que je viens d'installer et leur dépendance sont donc à présent visibles dans le playset par défaut. En cliquant dessus, on voit le détail de chaque mod. On peut si on le souhaite les désactiver ou les désinstaller. Pour que les mods soient pris en compte par le jeu, il va falloir le redémarrer. C'est bien écrit ici en bas à droite dans la partie notifications. Donc pensez-y, sinon l'IHM du jeu sera buggé. D'ailleurs, je peux même vous montrer ce que cela donne lorsque le jeu bug, puisqu'en tournant cette vidéo, je me suis fait piéger. Je n'avais pas vu le message d'avertissement demandant de redémarrer le jeu. Et donc voilà. Sans redémarrer, le jeu n'est absolument pas jouable. L'IHM est plus que buggé. Finalement, on n'en a plus. Pas de menu, pas d'option, rien. Donc redémarrez le jeu et lancez votre première game. Le jeu a bien redémarré. On n'a plus de notifications à droite. Donc je lance une nouvelle game. On va prendre Basse Plaine comme territoire. Le nom de la ville, on va mettre Power Mods. Je désactive les tutoriels du jeu et les catastrophes naturelles. On va se mettre l'argent en illimité pour la démo. Et je vais déverrouiller d'avance tous les items du jeu. La game est en cours de chargement. Let's go ! Allons découvrir ce que donnent les mods dans Cities Skylines 2. Alors, testons le premier mode. On va prendre par exemple des arbres. On va tester des lignes là. Donc j'ai envie de prendre... Les arbres, c'est pas du tout ici. Les arbres, c'est là. Donc je prends les arbres ici. Et je vois qu'on a le mode Alignement, effectivement. Et donc si je fais ça... Ok ! On voit qu'on a des options comme la rotation ou les variations. Variation d'espacement ou variation de décalage. J'ai donc mis la 9 mètres de variation d'espacement. Ça donne des arbres qui ne sont pas tous exactement à la même distance. On le voit bien sur cette ligne. Les arbres ne sont pas tous exactement à 9 mètres les uns des autres. Ils sont aléatoirement espacés sur cette ligne. Ok ! Ensuite, la variation de décalage. Donc là, c'est ce qui permet peut-être aussi de faire un décalage sur la verticale. C'est ça. Donc là, on le voit bien. C'est complètement varié. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Par exemple, ici au bord de la route. Hop ! On fait ça. C'est quand même très chouette. Et si on veut faire un jardin Versaillais, alors là, on met tout à zéro comme ça. Et là, c'est parfaitement aligné. On voit bien la différence entre gauche et droite. Là, c'est naturel. Et puis là, c'est créé par l'homme. Ok ! Honnêtement, ce mode est vraiment très cool. Moi, je vais beaucoup m'en servir, je pense. Donc on a quoi ? On peut faire des arrondis aussi. On peut faire des courbes en arrondis. Je reviens toujours au bout des endroits. On va aller ici. Donc là, je peux faire des courbes en arrondis comme ceci. Hop ! Et donc, vous voyez, on fait vraiment des courbes sans problème. On peut faire des cercles, visiblement. Ouais, non, c'est top. C'est top. Regardez autour d'un rond-point, par exemple. On va prendre un rond-point. Ici, tac, je fais un rond-point. Comme ceci. Gros rond-point. Boum ! Et autour, on veut mettre des arbres. Donc ici, je viens chercher mes arbres. Je fais mon cercle. Alors, est-ce que c'est à partir du centre ? Ouais, c'est à partir du centre. Vous voyez en deux secondes, là ? Non, c'est vraiment très cool. Ok, je pense qu'on a compris sur ce mode-là. Ça marche avec tout le type d'objet. Si on va voir, par exemple, dans l'électricité, qu'on prend des éoliennes, on peut faire la même chose. On va augmenter la distance. Pour info, si on veut passer de 1 en 1, on clique. Si on veut passer de 10 en 10, on fait un shift-clic. Donc là, on se met à 120 mètres. On prend les éoliennes. Et là, on va pouvoir se faire une belle farandole d'éoliennes. Le mode anarchie, ça permet d'éviter certaines erreurs. Alors, visiblement, sur les éoliennes, par exemple, si on les rapproche, si on les met comme ça à 40 mètres l'une de l'autre, impossible. Vous voyez, c'est rouge, ça ne peut pas être installé. Si j'active le mode anarchie, par contre, visiblement, cette fois-ci, il sera possible de les installer. Voilà. Alors, il y aura des problèmes peut-être de fonctionnement. Elles vont se télescoper. Il y aura peut-être des choses un peu étonnantes. Mais anarchie permet de le faire. On voit tout de suite la différence. Sans anarchie, impossible. Clairement, c'est rouge, ce n'est pas possible. On ne peut pas les mettre aussi proches les unes des autres. Anarchie permet donc de s'affranchir des limites des objets. On voit bien, l'éolienne a un cercle autour d'elle, un périmètre. Et donc, on voit bien aussi qu'il y a trois éoliennes dans ce même périmètre. Testons donc à présent le mode move it. Alors, je vais créer une route. Ce que je vais faire avant même de créer la route, c'est que je vais aplanir le terrain. Donc, on va prendre un pinceau comme ceci. Je prends donc un point de référence. Voilà. Donc là, je suis très plat. Très bien. Je ne peux pas faire mieux. Je vais créer une ligne droite comme ceci. Je vais zoner donc devant et derrière la route. Donc, ça construit. Ce que je peux déjà vous montrer, c'est qu'avec move it, je peux déjà déplacer la route. Vous voyez ici, quand on va activer move it, on a des petits ronds qui apparaissent là et des lignes. Ça permet de faire quoi ? Ça permet par exemple de modifier une trajectoire de route. Donc, on peut s'amuser comme ça à refaire des angles. On peut faire des routes. Vous voyez, d'un coup, ça devient beaucoup plus permissif. On peut faire des routes plus naturelles. On peut déplacer, bien entendu. Alors là, ça s'est détruit parce qu'on a déplacé la route. Mais on peut déplacer directement des propriétés, par exemple. Donc là, celle-ci, si je veux la mettre en phase, je peux tout à fait le faire. Je la déplace. Et si je veux la tourner parce que là, la route, elle est plus accessible, je fais ma rotation sans problème. On va attendre qu'une propriété soit totalement terminée de construire et on va pouvoir tester ça. Je ne le savais pas, mais visiblement les routes sous l'eau sont possibles. Alors je ne sais pas si sans les modes, ce serait possible aussi. Je n'en sais rien, on testera ça. Voilà, donc une propriété est terminée ici. Donc si j'active le mode Move It, je prends la propriété et je la déplace en face. Bien sûr, là, elle n'est plus connectée à la route. Donc je tourne la propriété et elle est reconnectée à la route. Et enfin, le dernier mode, je crois, que j'avais installé, c'était un mode qui permettait de terraformer de manière plus naturelle avec de nouvelles brosses. Donc on va voir ça tout de suite. Effectivement, on a plein de brosses. On a la brosse montagne, par exemple. Donc ici, je sélectionne la brosse montagne. Si je veux faire un peu de relief, ah oui, effectivement, ça change tout. Ah oui, si je veux faire de l'élévation, regardez ce que ça change. Ouais, c'est terrible. Ah oui, c'est très bien fait. Un triangle, alors ça c'est drôle, on peut faire un triangle. Hop, ici, on peut choisir la taille, bien entendu. Donc on peut faire notre triangle, ok. On peut faire, il y a vraiment plein de choses. Une autre brosse montagne, avec une forme différente. Donc beaucoup plus naturelle, effectivement. On va faire une grosse montagne, là, par exemple, ici. Je vais faire une grosse montagne. Donc je prends ma brosse, taille du pinceau. Ici, on va faire plus gros. Ah, effectivement, c'est bluffant. C'est bluffant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ouais, non, c'est vraiment hyper naturel. Montagne, montagne. Rivière, ok. On a une brosse, rivière. Ah oui, regardez ça. Si je vais faire une rivière, donc je peux creuser comme ça le terrain. Et là, effectivement, regardez. L'eau, elle va venir dessus. Hop, et ça va nous faire un lit de rivière. Ce mode permet aussi de peindre sur la map de nouvelles zones de ressources naturelles. Je vais donc prendre un pinceau un peu original et peindre sur la map une nouvelle zone d'eau, une nouvelle nappe phréatique. Cela permet donc d'avoir par exemple cette nappe phréatique avec une forme un peu plus organique, un peu plus naturelle que si nous avions pris une brosse toute ronde. On peut en faire de même avec les zones fertiles, là par exemple sur ce flanc de montagne. Je n'ai sans doute pas exploré toutes les fonctionnalités de ce mode, mais avec ce qu'on vient de découvrir, je le trouve déjà très intéressant. J'espère que cette première vidéo dédiée aux mods dans Cities Skylines 2 t'aura plu. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette Power Pause. Je remercie infiniment tous ceux qui mettent des pouces en l'air sur les vidéos, je vous vois, ça me donne énormément de force, donc merci à vous. Je suis curieux de savoir ce que tu penses des mods, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et enfin, si tu as aimé ce contenu et que tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Power Pause Ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !